Il y a deux types de téléphones, ce qu'on appelle les smartphones, il y a les iPhones bien connus et les Androïdes. Alors il faut savoir que depuis trois ans, Androïdes donne des noms de gâteaux à ces différentes versions. Si on est là aujourd'hui avec Justin Vaugell, le président de l'ALCA et vice-président de la région Alsace, c'est qu'il va y avoir un rapport entre Androïdes et la pâtisserie alsacienne. C'est dingue comme truc, non Justin ? Oui, c'est assez dingue. Nous-mêmes, on a découvert ça. Effectivement, Androïdes va appeler son prochain produit, sa prochaine version, soit Kouglof, soit Kouyaman. Donc soit elle choisira la version alsacienne, soit la version bretonne. Alors il faut savoir qu'auparavant, elle avait appelé Cupcake, Donuts, Jelly Bean. Aujourd'hui, c'est les K, donc c'est la lettre K. Finalement, il n'y a pas grand monde en compétition entre les Androïdes et les Bretons ? Non, il y avait également une pâtisserie autrichienne encore qui était sur les rangs, mais très vite, elle a été dépassée par la Bretagne et l'Alsace. Et aujourd'hui, vraiment, c'est 62 régions-là qui se mobilisent à fond. Il faut savoir que nous sommes partis un peu en retard par rapport aux Bretons et là, nous sommes en train de les dépasser même largement. Les Alsaciens commencent à se rendre compte de l'importance de leur culture et de la langue régionale, la plus-value que représente la langue régionale aujourd'hui. Alors là, Justin, s'affiche sur l'écran le site Facebook. Il faut aller sur ce site-là, faire du lobbying comme vous le disiez. L'Alsace est dans la course. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ouvert son Facebook ? On clique, j'aime, kouglof, point, voilà, et c'est parti. Et donc, Google suit ça de près. Et je pense que d'ici, apparemment, mars, la décision sera prise, Google, en fonction du lobbying qui sera fait. Bon, entre Kouyaman et Kouglof, il n'y a pas photo ? Ah non, il n'y a absolument pas photo. Kouglof, c'est léger, ça monte. Alors que Kouyaman, c'est une pâtisserie très lourde, c'est au beurre, c'est plat. Franchement, il n'y a pas photo. Le voici peut-être le futur androïde, en tout cas, on aimerait bien qu'il s'appelle Kouglof. On est avec Francis Morer. Vous êtes le président de la corporation des boulangers de Strasbourg. Vous aussi, vous poussez que androïde prenne Kouglof ? J'aimerais beaucoup, oui, ça ferait plaisir, ça fait un peu parler de la région, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire aux spectateurs pour leur dire, votez, faites du lobbying, comme disait Justin Vogel tout à l'heure ? Je crois que le Kouglof est suffisamment connu pour que les gens réagissent d'eux-mêmes, voilà. C'est quoi les secrets d'un bon Kouglof, Francis ? Le temps. C'est comme le bon pain, c'est le temps. Il faut lui laisser le temps, il faut que la fermentation se fasse tout lentement, et puis voilà. On est d'accord qu'entre Kouyaman et Kouglof, il n'y a pas photo quand même ? Ben non, puisque nous en Alsace, de toute façon, on ne connaît pas le Kouyaman. C'est bon quand même. Oui, oui, oui. Non, non, c'est, vous voyez, beaucoup de beurre. Non, j'étais en Bretagne, j'ai goûté évidemment à leur spécialité, voilà, mais le Kouglof est favori pour nous. Donc, Francis, vous allez regarder droit à la caméra et vous allez dire, vous aussi, allez sur Facebook et cliquez j'aime. Voilà, donc allez sur Facebook et cliquez sur j'aime, donnez votre voix pour que le Kouglof passe devant le Kouyaman. Voilà, le verdict, ce sera dans 3-4 mois. Allez-y, c'est du lobbying et on est derrière cette nouvelle application.